Tuer l'ego, dissoudre l'ego, c'est une phrase qui est très répandue dans la spiritualité New Age et dont on entend beaucoup parler en ce moment. Derrière cette phrase, il y a à la fois une énorme mécompréhension, mais il y a aussi un débouché vers des choses qui sont très intéressantes sur le plan spirituel. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cet aspect, parce que quand on parle de tuer l'ego, pour beaucoup de gens, non seulement ça n'a aucun sens, mais en plus les gens qui pensent ça sont perchés. Et pour les personnes qui le pratiquent concrètement, à un moment donné, ça peut donner l'impression de mener vers une impasse. Est-ce que ces gens sont fous ? Ou est-ce qu'il y a réellement quelque chose d'intéressant à prendre dans tout ça ? Alors quand on parle de tuer l'ego, de quoi parle-t-on exactement ? Et quelle est l'origine de cette croyance surtout ? Parce qu'à la base, tout ce dont on entend parler aujourd'hui sur la toile, cette fameuse spiritualité New Age, elle prend racine dans un intérêt pour des philosophies anciennes, souvent les philosophies indiennes, ou alors dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on ne parle pas de tuer l'ego par exemple, on parle simplement du caractère illusoire de l'ego. C'est-à-dire que la personne en elle-même est un leurre, c'est une représentation mentale pour appréhender des phénomènes complexes qui constituent l'être. Par exemple, dans le bouddhisme, on parle des cinq skandhas, ou les cinq agrégats. On pourrait dire pour simplifier, les perceptions, les sensations, la corporealité, ou tout ce qui est lié au corps, les consciences, et les formations mentales, ou les concepts mentaux. Tout ça, ce sont des composants de l'être. Chacun de ces composants de l'être est lui-même une multitude d'autres composants. Donc ce sont des ramifications. À chaque fois que j'observe quelque chose, par exemple si j'observe les formations mentales, dans le bouddhisme, on dit qu'il y a 51 formations mentales, c'est-à-dire 51 concepts mentaux à l'origine de tous mes comportements mentaux, de toutes les choses qui traversent mon esprit. Et donc si je plonge à l'intérieur de ça, je me rends compte que tout ce qui définit ma psyché est un ensemble de paramètres qui sont multiples. Je suis un ensemble de composants, mais en plus ces composants interagissent les uns avec les autres en permanence. Si j'observe mon corps, mon corps est en permanence en train de formuler une réponse adaptative à son environnement. Là il y a un peu de vent, donc il y a forcément une variation de chaleur, une variation de température, et mon corps est en train de s'adapter. Il formule des réponses instant après instant. Et pour bien comprendre ce phénomène-là, il y a un maître bouddhiste qui s'appelait Tish Natan, qui nous a quittés récemment, qui utilisait l'exemple de la fleur pour bien l'illustrer. Et il disait que la fleur est en fait constituée de beaucoup de choses qui sont non-fleurs. Pour qu'il y ait une fleur, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de la terre, il faut qu'il y ait de l'air, de la lumière, et tous ces paramètres sont non-fleurs. Donc pour que mon corps s'adapte, il faut qu'il y ait son environnement, et tout un ensemble de paramètres qui sont évolutifs et qui sont liés à mon corps. Et on peut dire que dans un certain sens, au niveau biologique, mon corps est la prolongation de son environnement. Mon corps est en permanence en train de s'adapter. Donc si j'observe juste la corporealité, j'observe qu'il y a mon corps et l'environnement, et que tout ça constitue un seul et même corps interdépendant, en permanence en mouvement. Il y a deux notions qui sont oubliées quand on regarde la personnalité et quand on s'identifie à l'ego. La première, c'est le caractère composé et multiple de l'être. La deuxième, c'est le caractère impermanent de l'être. Et ça, c'est pas simplement de la philosophie. Pour en revenir à quelque chose de pratique, là on pourrait se dire « Ok, d'accord, on a complexifié le système, ça nous a permis de comprendre certaines choses, mais ça sert à quoi ? » La chose la plus importante à retenir ici, c'est que l'identification à la personnalité, le fait de se reconnaître comme étant un certain « moi », c'est s'empêcher d'être tout à fait autre chose. C'est s'empêcher de cultiver d'autres aspects de l'existence, et c'est se restreindre à une image que l'on a de soi ou que les autres ont de nous-mêmes. Mais c'est aussi se laisser happer par des poisons de l'esprit. Il ne s'agit pas de supprimer l'ego ou d'entrer en guerre contre l'ego, parce que l'ego est une représentation illusoire qui me permet d'interpréter des phénomènes complexes de manière simple, de les rendre intelligibles pour pouvoir communiquer les choses. Si je suis avec une personne, je ne vais pas dire « Voilà, je suis un être composé de multiples choses, etc. » Je vais donner mon prénom, ça va être très simple. Sur le plan du langage, c'est très clair. Mais sur le plan de la pratique, ce qui est intéressant, c'est qu'en voyant la vérité de ce que je suis, je peux choisir de nourrir certaines qualités de l'être, et je peux choisir de détourner mon attention de certains vices de mon esprit qui, eux, sont liés à l'attachement pour une personnalité. Et si on fait très simple, on peut résumer, il y a trois poisons de l'esprit. Il y a l'avidité, l'aversion et l'ignorance. Et si on prenait un seul exemple, on pourrait zoomer par exemple sur l'avidité, Et l'avidité, on peut la diviser en trois, à nouveau. On va avoir la soif pour les plaisirs des sens, par exemple, la soif pour l'existence, ou la soif pour le devenir, et on va avoir la soif de la non-existence. Par exemple, si je suis attaché au fait de satisfaire certaines sensations, je vais aller vers les plaisirs des sens, et je peux me comporter de manière à consommer des substances qui ne sont pas forcément saines pour mon corps, ni pour mon esprit. La même chose si je m'attache à un certain devenir, la même chose si je m'attache à un état de l'être dit supérieur, etc. Donc c'est simplement une vigilance. Comment est-ce que, instant après instant, je peux observer comment l'attachement pour une représentation de qui je suis, une image mentale de qui je suis, me fait avoir, adopter des comportements qui parfois ne sont pas souhaitables, qui parfois vont à l'encontre de mon propre chemin. Vous pouvez voir que votre esprit est baladé par un mécanisme très simple qui vous pousse à aller vers ce qui est satisfaisant, et à rejeter ce qui n'est pas satisfaisant. Et souvent, à l'origine de ce mécanisme, il y a un attachement pour une représentation. Cette représentation, c'est l'idée d'un moi, l'idée d'un je. Je veux plus de ça, je veux moins de ça, je veux pas lui, je veux elle, etc. Ce qui devient utile, et ce qui devient très concret, même sur un chemin spirituel, mais au-delà de ça, même sur un chemin qui est simplement un chemin du quotidien, dans lequel on pourrait chercher à mieux se vivre, à être plus en accord avec soi, à se sentir, comme certains disent, aligné, on chercherait simplement à incarner des qualités souhaitables, bénéfiques pour l'être, bénéfiques pour ma vitalité, bénéfiques pour mon corps, bénéfiques pour mon esprit, et à éviter des comportements malsains qui peuvent être liés à un attachement pour la personnalité. Par exemple, le fait d'être mis en avant par rapport aux autres, le fait que les gens autour de moi m'apprécient, l'attachement pour une certaine reconnaissance, l'attachement pour un certain plaisir, une certaine sensation, procurée par un aliment, par une substance, etc. A partir du moment où on a une trame d'observation sur la nature de l'être, qui est clairement définie, qui me permet de faire la différence entre ce qui est un appel de ma personnalité et ce qui est un appel de la conscience qui s'exprime à travers moi, je peux choisir consciemment de maintenir une vigilance de manière à cultiver des qualités humaines, comme la joie, comme l'altruisme, comme la compréhension, comme l'écoute, comme la compassion, etc. Et au jour le jour, maintenir cette vigilance de façon à ce que mon ego ne vienne pas prendre le dessus pour au contraire cultiver des qualités qui soient souhaitables. Comment est-ce que je peux mettre ma personne au service de la conscience qui s'exprime à travers moi ? On pourrait revenir sur l'interdépendance, on pourrait revenir sur l'impermanence et on pourrait vraiment décortiquer tous ces aspects et se rendre compte que, en fait, tout peut être expérimenté. C'est-à-dire que dans ma pratique, je peux me poser dans cette prairie, fermer les yeux et je vais me concentrer sur la sensation d'être interconnecté. Je vais déposer ma conscience sur tout ce qui, en moi, me permet de sentir le lien avec cet environnement. Et je pourrais vraiment me connecter à chacune des sensations pour observer avec une grande finesse tout ce qui me démontre que maintenant, je suis lié à mon environnement. Et je pourrais faire la même chose avec mon esprit, me concentrer sur une formation mentale, par exemple, ça pourrait être l'attachement, l'attachement que j'ai pour le fait, par exemple, de finir cette vidéo, l'attachement que je peux avoir pour le fait que la lumière soit bien et que ça fasse une belle image. Je pourrais me concentrer sur ça et observer tous les mécanismes mentaux qui, en moi, sont en mouvement, eux-mêmes composés de multiples choses et qui font que maintenant, je peux développer un comportement néfaste pour mon esprit, à savoir s'attacher à quelque chose de futile, le fait de faire une vidéo au milieu d'un champ tout seul, comme ça, face à une caméra, par exemple. Et donc, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo peut devenir extrêmement concret à partir du moment où, en présence, je choisis de déposer mon attention dessus. Ça n'est absolument pas une abstraction, une croyance ou un concept, c'est un chemin et une voie de pratique. Ça me semblait important. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire. Et régulièrement, je partage dans une lettre, on appelle ça une lettre, newsletter, comment ils disent les Canadiens déjà ? Une lettre d'information. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette lettre d'information. J'envoie un à trois mails par semaine pour développer un peu certaines idées et vous inviter justement à la pratique. Je vous souhaite à tous une excellente journée et namasté. Est-ce que je la refais, cette vidéo ou pas ? Non, c'est la partie de toi qui veut une vidéo parfaite. C'est malsain, non bénéfique. J'ai hésité à faire cette vidéo avec des lunettes de soleil, mais je me suis dit le mec, il parle de Lego, il met des lunettes de soleil, ça ne va pas passer. J'aime cette nature et tout ça, c'est incroyable. On a un composant ici, des composants là-bas et peut-être un de ces jours dans cette prairie, encore plein d'autres fleurs comme celle-ci. Allez, quand la vidéo est terminée, on dit, on dit coupez. Voilà mon frérot. On mange, on dormit, on copule, on mûle. C'est bon ? La question est, si on le fait conscient, ça ressemble humain. Si on le fait compulsif, ça ressemble animaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada